Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour chaque début de mois, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Setup Gamer complet et pas cher, donc pour le mois de février 2020. Vous êtes toujours extrêmement nombreux à kiffer cette série, donc franchement les amis, je vous en remercie énormément. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce style de vidéo, je vous présente un Setup Gamer qui sera vraiment complet, avec écran, clavier, souris, PC, etc. Et l'idée c'est vraiment de trouver les meilleurs rapports qualité-prix du moment, donc là en février 2020. Et vous êtes vraiment très nombreux à me dire que ça vous inspire pas mal pour votre Setup, donc franchement ça fait plaisir. Enfin bref les amis, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, parce que je vous prépare du lourd au niveau des concours. Et la dernière fois que j'ai dit ça, je vous ai quand même fait gagner la bonne majorité d'un Setup Gamer. Enfin bref les amis, commençons directement cette vidéo par parler des écrans Gamer pour commencer ce Setup. Comme d'habitude j'en ai mis plusieurs, comme ça en fonction de vos besoins, si vous êtes sur PC, sur console, etc. vous avez du choix. Alors pour commencer, on part sur un écran qui va être plutôt destiné aux joueurs PC. Cet écran c'est un écran de marque Samsung qui actuellement est en promotion, c'est pour ça que je le mets dans la vidéo, parce que d'habitude il coûte un petit peu trop cher à mon goût. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un écran Samsung qui est incurvé, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est vrai que c'est assez design. Par contre le petit bémol de cet écran c'est qu'il n'est pas compatible avec des supports pour écran. Mais sinon au niveau des caractéristiques techniques, c'est franchement intéressant. Donc c'est un écran 24 pouces au niveau de la taille, qui est full HD bien sûr. Étant donné que c'est un écran incurvé, il est équipé d'une dalle VA, donc franchement ça sera une belle dalle, parce que les couleurs de chez Samsung sont vraiment pas mal, c'est bien retravaillé comme il faut. Et puis de manière générale, les dalles VA ça se défend plutôt pas mal, ça a des belles couleurs, et franchement ça fera l'affaire pour du gaming ou autre chose. Sinon au niveau de la fréquence, c'est un écran 144hz, donc ça c'est franchement intéressant pour jouer à des jeux vidéo. Concernant le temps de réponse, c'est son petit point faible, mais c'est pas forcément très gênant, parce qu'il a 4ms, mais entre 1 et 5 on a pas vraiment la différence à l'oeil nu. Et pour finir, il est équipé de l'AMD FreeSync, donc si vous avez par exemple une carte graphique AMD, style RX 5700 XT, ça fera amplement l'affaire. Alors au niveau du prix, il faudra compter 160€ sur cet écran, d'habitude il est vendu autour de 200€, donc ça fait une sacrée économie quand même. J'ai mis celui-ci tout simplement parce que pour l'avoir déjà vu en vrai, c'est vrai qu'au niveau des couleurs c'est assez intéressant, elles sont bien retravaillées, et de manière générale Samsung ils sont beaux pour ça. Mais par contre, si vous regardez cette vidéo et que l'écran est repassé autour des 200€, ne l'achetez pas, et prenez plutôt le second écran que j'ai mis dans cette vidéo, donc le voici. Donc là les amis, on est de nouveau sur un écran pour les gamers sur PC. Donc concernant cet écran, il est plus ou moins similaire, donc c'est un écran 24 pouces, full HD, cette fois-ci il est équipé d'une dalle TN, donc pour le gaming c'est pas trop mal. De mon côté, pour le gaming, j'ai des écrans qui ont des dalles TN, et ça me suffit amplement. Il a 1ms au niveau du temps de réponse, donc là c'est parfait, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un écran 144hz pour la fréquence, tout comme le Samsung, et lui aussi est équipé de l'AMD FreeSync, donc cet écran est vraiment très complet. Au niveau du prix, il est pas mal parce qu'il est à 170€, et généralement ça bouge pas trop. Et là la grande différence, ça peut aussi faire votre choix, c'est que cet écran n'est pas incurvé. Donc voilà pour ces deux écrans les amis, franchement vous prenez celui que vous préférez. Moi j'ai une petite préférence pour le Acer, tout simplement parce que je n'aime pas trop les écrans incurvés, en tout cas pour en avoir deux. D'ailleurs les amis, si vous voulez un deuxième écran, je vous en mets un en description, avec une fréquence qui sera plus basse, mais du coup un prix plus intéressant. L'idée d'un écran secondaire, c'est de passer autour des 100€, comme ça on dépense pas trop là-dedans, mais c'est vrai que c'est quand même très pratique d'en avoir deux, en fonction de ce que vous faites bien sûr. Et si vous êtes sur console, c'est inutile de prendre un écran 144hz, prenez l'écran secondaire que je mets sur PC en description. Voilà pour la partie des écrans gamers les amis, maintenant on passe directement à la suite des périphériques. Pour commencer au niveau des claviers, je vous mets pour commencer le petit Corsair K55 RGB. Ce clavier, je l'ai présenté de fond en camp dans la dernière vidéo, tout simplement parce que c'est un top des claviers gamers, ça peut vous intéresser, donc je vous mets le lien en description. Mais le K55, j'ai décidé de le remettre dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est un clavier qui vous plaît, donc le voici. Il a un design qui est vraiment très correct, il est franchement bien équipé, il a des touches macro, il a un repose poignée, il a des touches de raccourci multimédia. Ce clavier, c'est un clavier à membrane, donc c'est pas un clavier gamer mécanique, ce qui veut dire qu'il est moins réactif, mais après il est aussi moins brillant. Donc ce clavier pour 55€, c'est au top pour les claviers à membrane. Mais par contre, si vous voulez vraiment passer votre temps sur des jeux vidéo, ou tout simplement si vous préférez des claviers mécaniques, en voici un qui sera dans la même gamme de prix. Donc au niveau de la marque, c'est du Fnatic, j'ai déjà eu un petit peu l'occasion d'en essayer, mais j'en ai jamais fait de vidéo. Ce clavier, il est franchement très intéressant, tout simplement parce qu'il est équipé de Switch Red, donc pour jouer à des jeux vidéo, c'est vraiment intéressant. Tout simplement parce que de manière générale, ils sont très réactifs, mais en plus de ça, ils sont pas forcément très brillants, en tout cas beaucoup moins que des Switch Blue par exemple. Et après, concernant le design de ce clavier, il est plutôt basique. Au niveau des photos, c'est des touches en QWERTY, mais bien évidemment, il est en AZERTY. Et concernant le prix, c'est exactement le même, donc 55€, les deux claviers sont au même prix. Moi de mon côté, je pense que je partirai largement sur le petit Fnatic, tout simplement parce que je préfère maintenant les claviers gamer mécaniques. Ensuite les amis, pour la souris gamer, vous en aurez qu'une seule dans cette vidéo, donc j'ai tendance à varier. Donc cette fois-ci, on se retrouve sur la M65 Pro RGB de chez Corsair. C'est ma souris personnelle, je ne peux pas m'en séparer, malgré le fait que j'ai eu l'occasion de tester d'autres souris. Mais bon, je reste quand même accroché à celle-ci, premièrement parce qu'elle a une ergonomie que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment agréable à prendre en main. Par contre, c'est une souris pour droitier uniquement, donc ça c'est peut-être un petit peu gênant pour certains. Donc sinon au niveau du design, elle a un petit RGB, vous avez bien sûr des petits boutons programmables. Au niveau des DPI, elle peut monter jusqu'à 12 000 et ça se régle directement sur le haut de la souris. On retrouve une petite touche sniper sur le côté, d'autres boutons programmables encore une fois. Et en dessous, vous avez des poids, comme ça vous pouvez un petit peu régler la souris comme vous le voulez. Donc là, elle a un petit peu remonté au niveau des prix, c'est un petit peu dommage parce qu'elle a repris 10 euros, mais elle est quand même à très bon prix. Donc elle a 45 euros sur Amazon, on va dire que c'est son prix normal maintenant. Mais pour ce prix, c'est vraiment pas mal, en tout cas, moi je kiffe. Ensuite les amis, passons directement à la partie des casques gamers. Donc là, j'en ai pris pas mal parce que c'est vrai que ça dépend beaucoup de votre budget. Pour commencer, je mets le casque que j'ai mis dans la vidéo setup du mois dernier, donc c'est le Logitech G332. Donc ce casque, je lui mets directement un petit disclaimer, tout simplement parce qu'il vaut 30 euros. Donc 30 euros pour un casque, c'est vraiment pas cher. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour 30 euros, c'est un des meilleurs casques qu'on va pouvoir retrouver parce qu'il est assez agréable à porter, il est compatible multiplateforme. Il a un audio qui est pas trop dégueu, en tout cas par rapport à son prix, donc au final, il s'en sort pas trop mal. Par contre, les casques, c'est vraiment le point où je conseillerais vraiment de monter le budget, c'est pourquoi je vous en mets pas mal dans cette vidéo. Parce que tout simplement, si on a que 30 euros, c'est vrai qu'il vaut le coup, mais si vous avez un petit peu plus à mettre ou en tout cas à répartir, je vous conseille de prendre des casques un petit peu plus gros budget. D'ailleurs, en notre casque, vous avez le HyperX Cloud 2 qui actuellement est en promotion, donc lui c'est pareil, il me semble que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave, tout simplement parce que c'est un très bon casque. Donc lui aussi, il est compatible multiplateforme, au niveau du confort, bien évidemment, c'est le jour et la nuit, en même temps, il coûte plus cher. Donc vraiment confortable, il a un très bon maintien, le microphone, je trouve qu'il a une qualité vraiment excellente pour un micro casque. Donc ce casque est vraiment très complet, là on l'a pour 80 euros sur Amazon, donc c'est son prix plutôt basique, mais franchement, ça vaut le coup, c'est pour ça que je le mets dans la vidéo. Mais au moins, vous avez le choix pour les casques gamers. Donc voilà pour les casques, ensuite les amis, pour terminer un petit peu avec la partie des périphériques, on a un petit tapis de souris. Donc le tapis de souris, je me prends pas la tête, je mets toujours le OK comme d'habitude, tout simplement parce que je l'ai acheté, je l'ai testé et franchement, je l'ai vraiment approuvé parce que pour 18 euros, c'est au top. Il est vraiment très grand et franchement, moi je kiffe. Et ensuite les amis, j'ai une autre alternative un petit peu plus complète pour les périphériques à vous présenter. Donc là c'est tout simplement si vous avez vraiment un budget restreint, mais que vous avez besoin d'acheter tout le setup gamer. Donc actuellement sur ces discounts, ils ont fait revenir une promotion qu'ils avaient déjà fait il y a quelques mois, du coup je vous la remets dans cette vidéo parce que c'est vrai que ça vaut extrêmement le coup. Donc on retrouve le Corsair K55, le clavier que j'ai présenté tout à l'heure, on a une souris, donc c'est la Corsair Harpoon qui vaut environ 25 euros, c'est une entrée de gamme. On a un petit tapis de souris qui va coûter environ 15 euros, donc c'est pareil, c'est un petit tapis mais ça fera l'affaire. Et en plus de ça, on a un casque gamer de chez Corsair, donc c'est les Void Pro, pas version RGB mais version rouge. Celui-ci on peut le retrouver pour environ 60-70 euros, après je préfère largement le HyperX Cloud 2, mais là c'est vendu en pack, donc on n'a pas trop le choix. Donc ce pack il est vendu au prix de 100 euros, et si on fait un minimum le compte, rien que le clavier et le casque ça fait plus de 100 euros, donc franchement ça vaut vraiment le coup. Et au moins si vous avez un budget plutôt limité, vous aurez déjà toute la partie périphérique du setup, donc clavier, souris, tapis, casque, au moins ça c'est fait. Ensuite il faudra rajouter un écran gamer, mais là je vous en ai mis plusieurs en vidéo, et au moins vous avez le choix. Et après il manquera tout ce qui est PC gamer, bureau, chaise, mais bon ça c'est assez différent. D'ailleurs les amis, pour la chaise gamer, j'en remets une qui est chez Butte, et qui est actuellement en promotion grâce au solde. Donc au niveau de la marque CBX Gaming, c'est pas forcément très connu, mais c'est très bien noté chez Butte, etc. Cette chaise elle a vraiment tout ce qu'il faut, donc elle a un petit dos baqué, elle a des coussins au niveau de la nuque, et en bas du dos, donc ça c'est vraiment important, et c'est un bon critère pour une chaise. D'habitude on retrouve plutôt des chaises toutes noires, mais là ça change un petit peu, et franchement je trouve qu'elle est très jolie, donc c'est du gris et du noir en couleur dominante. Au niveau du prix, cette chaise est vendue à 120 euros, 120 euros pour une chaise de ce type c'est vraiment pas mal. Après au niveau des chaises gamer, on peut aussi faire des économies, je vous en mettrai une autre, un petit peu moins chère en description, pour 60-70 euros. Mais après les chaises c'est plus ou moins comme les casques, c'est pas obligé de mettre le prix, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une chaise de haute qualité, plutôt qu'une basse qualité qui va vous faire mal au dos. Donc ça la chaise ça va vraiment dépendre du temps que vous allez passer derrière votre PC. Pour en finir avec le setup les amis, au niveau du bureau j'en ai trouvé un sur Amazon, c'est un bureau qui sera vraiment classique, qui est pas trop cher, mais qui pourra accueillir tout votre setup. Donc au niveau des couleurs vous avez le choix, donc pour le plateau soit du bois couleur bois, soit du bois couleur noir, par contre pour la partie basse du bureau c'est forcément du métal blanc. Mais après je trouve ce bureau vraiment très joli, surtout avec la couleur de bois naturelle. Au niveau des dimensions c'est pas le plus grand, mais ça fera l'affaire pour mettre par exemple deux écrans, un grand tapis de souris, etc. Donc il fait 120 cm x 60 x 76, 76 je précise que c'est la hauteur et 120 c'est la longueur. Donc au niveau du prix on va le retrouver pour 65 euros sur Amazon, par contre vous aurez 10 euros de frais de port, c'est le seul point un petit peu gênant. Mais au final le bureau est vraiment pas cher, il est très bien noté, donc ça c'est un très bon point. Donc voilà les amis pour la partie du setup gamer complet. Concernant le PC gamer les amis, je vous redirige directement vers la vidéo dans laquelle je monte un PC gamer. Elle est toute récente, elle est sortie il y a deux semaines sur la chaîne, elle vous a vraiment plu, donc ça fait plaisir. Le PC présenté dans cette vidéo il vaut 850 euros, si vous avez un autre budget je vous mets aussi ma vidéo configuration gamer qui est sortie il y a pas très longtemps non plus. Et aussi la semaine prochaine je vais en faire une autre avec d'autres budgets, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre budget pour cette vidéo. Et aussi en plus de ça, comme d'âge je vous mets aussi des PC gamers déjà montés en description, comme ça tout le monde retrouve son compte. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas vous savez quoi faire avec un petit pouce bleu, ça me récompense et ça fait toujours plaisir. Donc moi je ne vous embête pas plus, c'était Ayada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !